... Nous avons pensé à une pente douce, façon dune, qui semblait se marier plutôt bien avec l'univers de la défense que l'on trouve à ces marins. Très rapidement, on a voulu amener du bois. Du bois, parce que c'est le langage du mobilier urbain traditionnel. Du bois, parce que c'est ce qui manque le plus à la défense, qui est très et trop minéral. Parce que c'est aussi une question de confort. C'est pas froid, c'est pas chaud. C'est toujours à bonne température, le bois. Aussi pour des questions de préoccupations pour l'environnement, sachant que c'est une biennale, que ça n'a pas vocation à durer des centenaires. On voulait un matériau qui a un impact écologique raisonné. Et ensuite, par-dessus ce bois qui garde son côté brut et son côté chaleureux, nous avons voulu amener des touches de couleurs pour égayer, pour rester en accord aussi avec cette superbe fresque de Moretti qui est derrière nous, que nous avons beaucoup aimé, et qui ramène un petit peu de joie à la pose pour les travailleurs de la défense. Donc nous avons créé forcément un élément assez grand qui puisse réunir une dizaine, voire une quinzaine de personnes, qui propose plusieurs fonctions différentes autour d'un même objet. On peut s'asseoir, on peut s'allonger, se mettre debout pour regarder, on peut s'abriter et ouvrir, poser un document sur une tablette qui est derrière la dune. Il y a également des grandes tables pour faire un petit pique-nique ou une petite réunion improvisée entre collègues. Et donc tout ça a influencé une esthétique de la sobriété. On voulait quelque chose d'assez monolithique. Et on avait envie de jouer avec la perception des gens. On pense que l'esthétique, pour être démocratique, doit être immédiatement ressentie. La pente également est importante, puisqu'elle sort des registres traditionnels, horizontales, verticales, et permet aux gens d'inventer leur attitude, puisqu'il n'y a pas vraiment d'attitude référente par rapport à une pente. Est-ce qu'on doit s'allonger, est-ce qu'on doit s'accroupir, plier les genoux ou pas ? Ça, c'est aux gens de le décider. Et c'est en ça qu'on veut les décomplexer. Ils pourront en faire ce qu'ils veulent. Ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir réunir plusieurs fonctions, de faire un meuble plutôt polyvalent, où les gens puissent trouver l'usage qui leur convienne, puissent se l'approprier eux-mêmes à leur façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada